Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va malgré tout un peu le retour de la poisse on va dire ça comme ça, c'est pas vraiment moi qui ai la poisse mais un peu quand même il m'est arrivé un truc de ouf hier, donc je vais vous raconter parce qu'il faut que ça sorte il faut que ça sorte sauf que j'en parle voilà, donc du coup j'ai décidé de faire une vidéo idée repas et je vous raconte un peu mon histoire qui m'est arrivée parce que je devais faire des courses normalement, je voulais faire un retour de course et aujourd'hui on est mercredi et je me suis dit comme ça je fais le retour de course, je tourne la vidéo et puis je dis soit raison de la vidéo, nickel chrome comme d'hab quoi sauf que finalement je ne me sens pas du tout le courage d'aller faire les courses donc j'ai décidé de cuisiner avec des trucs que j'avais à la maison donc je me suis fait une tarte au poireau comme ça et il me restait du haram fumé, donc je l'ai mis dedans comme ça, ça va me faire quelques repas je me suis cuit des haricots verts que j'avais au congélateur le restant du paquet que j'avais, j'ai cuit et puis j'ai du poisson pané dans le congèle demain je vais sûrement cuire du riz comme ça j'alternerai poisson pané, haricots verts, riz et ma tarte au poireau, je ne vais pas y arriver poireau haram et puis pour le midi au pire c'est soit porridge, soit salade, il me reste de la salade verte j'ai des betteraves comme ça sous vide et des trucs comme ça et j'ai plein d'oeufs derrière donc ce serait une salade pour le midi et je n'ai pas envie de casser la tête et moi de toute façon je mange sur plusieurs jours la même chose comme je suis toute seule, je n'ai pas envie de passer mon temps à cuisiner et ça ne me dérange pas du tout de manger sur plusieurs jours la même chose donc voilà, pour mes idées repas c'est fun hein c'est pas un truc de ouf mais bon, voilà, au moins je me suis cuisinée une petite tarte des haricots verts sont cuits, j'aurais juste à me servir et puis après le reste je ferai que le riz de nain et puis je me ferai ma salade, c'est pas des trucs de ouf quoi mais bon, ça va le faire parce que je n'avais pas du tout envie d'aller faire les cours comme si j'ai presque plus de lait j'ai un litre de lait dans le frigo mais il est ouvert et j'ai presque plus de cappuccino là donc j'irai en début de semaine prochaine, c'est pas grave et je ne vais pas me prendre la tête parce que là en plus j'enchaîne les rendez-vous avec les chiens j'en ai eu un lundi, j'en ai un aujourd'hui, j'en ai un demain et puis à partir de vendredi, j'ai trois chiens qui arrivent pour le week-end de Pâques donc en ce moment j'enchaîne un peu et je me suis dit, là j'ai pas de chien donc mardi, je vais aller voir ma grand-mère qui habite à une heure de route de chez moi parce que ça faisait au moins un an, je crois bien que je n'étais pas allée la voir je ne me rendais pas compte que ça faisait aussi longtemps que ça que je ne l'avais pas vue pas un an mais on va dire neuf mois, neuf mois à peu près donc c'est quand même énorme, surtout que mon autre grand-mère qui est en maison de retraite je la vois au moins un minimum une fois par mois voilà mais bon, comme elle habite loin et puis moi comme mon autre grand-mère elle habite, il y a plein de magasins autour bah du coup je vais faire les magasins en même temps comme ça et puis je vais la voir et puis voilà alors que l'autre elle habite en pleine cambrousse c'est pas pareil quoi voilà donc je me suis dit, journée de repos mardi je vais voir ma grand-mère, je vais manger avec elle et puis après la famedi j'irai voir mon oncle qui habite juste à côté, dans la même ville que ma grand-mère donc tout va bien alors en plus à chaque fois que je devais la voir elle a annulé et tout ça donc je me suis dit, là cette fois je n'annule pas je n'ai pas de chien je profite, en plus il a un super beau soleil donc j'y vais, je vais voir ma grand-mère donc je suis allée, on a mangé toutes les deux et ensuite on est parti voir mon oncle sauf que mon oncle il a des soucis de santé mais on ne sait pas ce qu'il a il n'arrive plus à marcher il n'arrive plus il a beaucoup de mal à parler et tout et il fait des examens mais on ne sait pas trop ce qu'il a et du coup il a un fauteuil roulant voilà, donc déjà c'est pas très bien donc on arrive chez lui, il est allongé dans son lit dans le noir complet parce qu'en plus il habite au rez-de-chaussée donc il ne veut pas les volets parce qu'il ne veut pas que les gens extérieurs le voient donc on arrive, il est dans le noir et puis il a une maladie des PCO je crois ça s'appelle comme ça enfin une maladie pulmonaire parce qu'il fume voilà donc avec Macron on va aller faire un petit tour on va te sortir un peu il fait super beau ça va te faire du bien on sort je vais pouvoir pousser le fauteuil roulant donc déjà il faut que je le foute dans le fauteuil roulant donc il est comme ça il tremble il n'arrive vraiment pas quasiment pas à marcher en fait donc on le met sur le fauteuil roulant on commence à sortir sauf que moi je n'ai jamais manipulé ça donc c'est en mode auto-tamponneuse que je le foute dans tous les murs le pauvre c'est pas drôle mais le pauvre moi ça va il n'est pas fait mal mais c'est pas facile de la manipuler et je me suis rendu compte que quand tu es handicapé et que tu es en fauteuil roulant et bien c'est la merde parce que tu ne peux pas tu ne peux pas monter les trottoirs et tout ça tu fais comment tu n'as pas quelqu'un avec toi tu fais comment et même moi il a fallu que pendant un moment que je fasse un grand détour pour pouvoir retourner chez lui parce qu'il y avait un trottoir qui était hyper haut et je ne pouvais pas passer avec le fauteuil roulant moi toute seule je ne peux pas ma grand-mère a 83 ans elle ne peut pas elle ne peut pas porter un mec de 80 kilos enfin bon donc ce serait bien d'aménager les trucs pour les fauteuils roulants bref c'est mon coup de gueule donc on est sortis il y avait beaucoup de vent même si il y avait du soleil et puis il ne se sentait pas très très bien à un moment donc en fait on est sortis 10 minutes histoire de prendre l'air un peu un petit rayon de soleil et voilà donc on repart on rentre et puis là d'un coup il commence à avoir son bras qui se tord comme ça et tout au dernier tour je fais ça va ? bon ben on rentre et tout donc une dépêche de rentrée pour l'eau qui se calme et tout parce que comme ça c'est déjà deux mois qu'il est chez lui qui ne sort pas et il sort un peu parce qu'il a une compagne et qu'il la sort mais bon elle travaille elle ne peut pas être là tout le temps à s'occuper de lui non plus donc voilà et du coup on rentre on se dépêche de rentrer et là dans le hall d'entrée il devient tout raide ah mais panique panique tout raide elle commence à cracher du sang t'es en panique ma grand-mère elle était en panique elle était en panique on était tous en panique là-dedans non mais dans le hall d'entrée on le retenait parce que si le fauteuil il roulait s'il tombait il se foutait la tête contre le carrelage donc j'essayais de le retenir ma grand-mère qui gueulait appelle les pompiers appelle les pompiers donc j'appelle le 15 je dis c'est quoi le numéro ? fais le 15 bon je s'appelle le 15 et du coup je tombe sur un monsieur au téléphone très calme franchement il y en a pas de science mais bon très calme et il me dit qu'est-ce qu'il a et tout donc je lui dis il est encore convulsé il est tout raide il ne bouge plus il crache du sang il dit est-ce que c'est des caillots de sang ou est-ce que c'est un filet de sang dans la base ? je lui dis c'est un filet de sang dans la base c'est qu'en fait après l'insu c'est qu'il s'était mordu la langue voilà donc bah en fait il est en train de faire une crise d'épilepsie je fais quoi ? je fais quoi ? il est tout raide il fait il faut le mettre par terre il faut le mettre en PLS je lui dis c'est quoi PLS ? non mais je rigole mais franchement je me suis dit c'est moi qui vais m'avanouir c'est pas possible moi il faut pas de stress avec mes soucis de santé il me faut pas de stress et l'autre il me fait une crise cardiaque ou je sais pas quoi donc du coup je l'appelle il faut le mettre par terre il faut le mettre sur le côté et tout et le temps qu'il récupère et tout il me dit bah du coup la crise a duré combien de temps ? je fais bah à peu près 10 secondes voilà franchement je savais pas trop mais ça a pas duré non plus 20 secondes max quoi il me dit à peu près 10 secondes qu'après il me pose plein de questions au téléphone il me dit bah du coup je vous passe le service des pompiers le service des pompiers il me repose les mêmes questions que le mec d'avant je lui dis mais ils envoient les pompiers ou quoi ? ou il est en train de mourir là ? il dit il m'envoie pas les pompiers ? du coup il y a le service des pompiers ou le samu ou je sais pas quoi j'ai rien compris il me repose les mêmes questions il me dit bon bah je vous envoie quelqu'un tout de suite et tout et il me dit bah de toute façon il me repose les mêmes questions et puis après il me dit les pompiers sont en route mais je vous repose quand même les mêmes questions pour être sûr et puis derrière il y a ma grand-mère qui est en train de dire mais pourquoi il te pose une question ? nous on va les pompiers on s'en fout des questions elle est en train de s'énerver donc du coup je suis à moitié partie parce que ma grand-mère est en train de paniquer complètement mon oncle il a arrêté de faire sa crise mais il était à moitié couché sur le bah sur le le fauteuil roulant mais impossible de le soulever comme vous voulez que je soulève si je le soulève il va tomber il va se fracasser la tête contre le carrelage c'est pas possible impossible donc du coup après il s'est calmé et je suis restée 5 bonnes minutes au téléphone avec le monsieur et là après il a repris connaissance après il me dit bah est-ce qu'il est dans les il est inconscient ou quoi je lui ai dit bah il a les yeux fermés est-ce que je vous entends je sais pas il a les yeux fermés je sais pas moi s'il m'entend pas qu'il vous répond prenez sa main faites la tomber pour voir si s'il réagit ou pas donc je prends le truc sur sa main il vient tout raide je lui dis non bah non je sais pas il est tout raide et puis bah recommencer et tout donc je reparte après sa main c'est le temps qu'en fait que la crise elle se calme après sa main elle est tombée donc oui il était inconscient donc il est inconscient à peu près 5 minutes et après on a attendu les pompiers pendant un quart d'heure 20 minutes je sais que tu peux crever c'est pas t'es pas un commentaire méchant contre les pompiers ou le samu ou je sais pas quoi c'est juste que voilà dans ces moments là t'es là t'attends et t'es en panique parce que tu sais pas quoi faire donc forcément il faut que le temps que les pompiers le samu et tout ça ils arrivent mais bon c'est vrai que c'est flippant c'est très très flippant donc du coup bah après les pompiers sont arrivés c'était les sapeurs-pompiers ils sont arrivés ils étaient 4 ou 5 là-dedans mais je me dis donc voilà donc ils sont arrivés ils ont pris sa tension après un moment qu'il réagissait mais il était complètement dans les vapes donc ils ont reposé les questions et tout donc donc bah ma grand-mère elle répondait mais bah c'est un peu comme les grand-mères quoi tu poses une question tu dis la réponse tout de suite non elle raconte toute l'histoire donc du coup c'est moi qui répondais aux questions parce que sinon ça avait dû réduire 10 ans et mon oncle n'allait pas être soigné donc du coup après ils l'ont repris conscience ils ont fait le test de le truc sur le doigt la piqûre peut-être de l'hypoglycémie bah l'attention voilà et après bah du coup il l'a embarqué parce que puis bah le monsieur qui me posait des questions je me dis mais attends ça fait 2 mois qu'il ne peut plus marcher il ne va pas à l'hôpital donc ma grand-mère dit non mais enfin il ne veut pas être soigné il ne veut plus prendre ses médicaments il se laisse complètement aller et voilà il ne veut pas se soigner donc il faut qu'il aille à l'hôpital et que l'hôpital le garde obligatoirement parce qu'il avait déjà été hospitalisé mais il avait refusé de rester à l'hôpital il ne veut pas être soigné donc comment obliger quelqu'un à être soigné s'il ne veut pas être soigné donc bon là je pense qu'il a vraiment eu la trouille la trouille donc du coup bah il l'a emmené à l'hôpital sauf qu'il l'a emmené à Amboise et moi c'est une heure et demie de route donc clairement je ne peux pas je ne peux pas aller jusqu'à là-bas alors que j'ai plein de rendez-vous pour les chiens et tout c'est compliqué on ne peut pas laisser les chiens comme ça pendant des heures et des heures donc bon donc j'ai appelé tout à l'heure et là ça va ils m'ont mis le goutte à goutte le truc par contre mais qu'est-ce que j'ai eu du coup qu'il me dit mais à l'hôpital ils ne m'ont pas dit ce que tu avais eu bah non ils ne m'ont pas dit je suis juste plein de vertiges et tout mais je ne sais pas trop ce que j'ai ils ne m'ont pas dit ce que j'avais eu je me dis bah tu as fait une crise j'ai perdu le nom je l'ai dit tout à l'heure d'accord et bah merde j'ai perdu le nom bon c'est pas grave vous aurez compris donc je lui explique le truc et donc je lui explique ce qu'il s'est passé et tout parce qu'il ne se souvenait pas du tout de ce qu'il s'était passé donc bon voilà épilepsie il a fait une crise d'épilepsie donc je lui ai raconté et tout et puis là bah il m'a dit donc je lui ai dit par contre tu restes à l'hôpital qui te soigne maintenant il me dit oui oui je vais rester t'inquiète pas je ne sais pas si je m'inquiète bah non franchement panique j'ai dormi une heure et demie je n'ai pas arrêté d'y penser ce matin je me suis levée j'y ai pensé donc après je l'ai appelé bon je me suis dit je vais l'appeler trop tôt parce que s'il dort il récupère et tout voilà donc je l'ai appelé en fin de matinée et puis enfin là vers midi je ne sais plus je ne sais plus mais je l'ai appelé c'est fin de matinée début d'après midi je ne sais plus et et voilà donc il a l'air d'aller mieux mais par contre il m'a dit qu'il a encore des vertiges il ne peut pas il ne peut pas se lever il ne peut rien faire mais je pense que ça lui a quand même servi de le son et que maintenant il va se faire soigner de toute façon il n'a pas le choix et à un moment il ne peut même pas aller aux toilettes tout seul il faisait ça dans un saut il n'est pas vieux il a 53 ans il a 53 ans quand même enfin bon voilà donc voilà mes péripéties ma poisse je dis ma poisse aussi parce que l'autre jour il y a eu la tempête parce que du coca light mais bon il y a eu la tempête et ça m'a pété ma vide de ma salle de bain de ma fenêtre de ma salle de bain voilà elle est toute offendue donc il faut que je change la tue non mais c'est pas possible la poisse revient et hier je me tape ça enfin je me tape ça mais franchement j'ai paniqué de ouf j'ai paniqué voilà voilà mes péripéties il faut toujours qu'il y ait un truc il faut toujours qu'il y ait un truc mais là je ne m'en remets pas franchement ça me fait flipper pour mon oncle quand même bah c'est mon oncle voilà c'est le frère de mon père mon père est décédé il avait 37 ans une rupture d'anévrisme et puis lui maintenant il me fait des trucs comme ça c'est bon quoi bah non donc j'espère que maintenant il va être soigné elle m'en fout je vais le forcer s'il se tire de l'hôpital je vais le chercher je le ramène il n'y a rien à foutre non mais quand même je dis ça je rigole mais je suis en panique et ça me met les larmes aux yeux bon voilà 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 pour mes péripéties il fallait que il fallait que ça sorte je n'avais pas prévu de vous en parler mais il fallait que ça sorte donc voilà c'est sorti bah j'espère que vous passez des meilleurs moments que moi j'espère que ça va pour vous que vous n'avez pas trop la poisse que tout va bien le soleil revient donc ça fait plaisir ça donne un petit peu plus d'énergie voilà bon je vais arrêter la vidéo là et puis on se retrouve de toute façon dimanche pour la vidéo projet maison FAQ je vous ai mis un post sur Instagram pour les personnes qui veulent me poser des questions donc pour la FAQ de dimanche donc n'hésitez pas à me poser vos questions soit là en commentaire soit sur le post Instagram voilà voilà bon bah je vous dis à dimanche bon courage à tous bonne fin de semaine et puis et puis voilà merde à moi voilà voilà bon allez bye